Bonjour! Alors aujourd'hui, on va étudier les homophones. On a déjà vu quelques homophones comme A avec accent et sans accent, ON avec T et ON sans T, MAIS et MAIS, SON et SON. D'accord? Aujourd'hui, on va voir d'autres homophones. Regardez très bien les exemples. Où as-tu voyagé cet été? Tu préfères la chaleur ou le froid? Ils portent ses sacs. Je vois ses chiens. Alors les homophones qu'on va voir ici, c'est OU avec accent ou sans accent. C avec S et C avec C. Très bien! Alors regardez très bien la première phrase. Où as-tu voyagé cet été? Alors j'ai posé cette question par OU. Donc on peut dire que OU ici joue le rôle d'un mot interrogatif. Donc je veux savoir le lieu où tu as voyagé cet été. D'accord? Donc OU avec accent indique le lieu. D'accord? La deuxième phrase. Tu préfères la chaleur ou le froid? Tu préfères la chaleur ou le froid? Alors ici, OU joue le rôle de coordination entre ces deux mots. La chaleur ou le froid. Donc tu dois choisir. Est-ce que tu préfères la chaleur ou bien le froid? Donc si tu veux savoir est-ce que tu vas écrire le OU sans accent ou bien le OU avec accent, tu vas remplacer par OU bien. Donc tu préfères la chaleur ou bien le froid? Le sens de la phrase est correct? Très bien. Donc tu dois écrire OU sans accent. Revenons à la première phrase. OU bien as-tu voyagé cet été? Le sens est correct? Non. Donc je vais mettre OU avec accent. Passons à la troisième phrase. Il porte ses sacs. Il porte ses sacs. Je vois ses chiens. Alors C avec S, c'est un déterminant possessif. Possessif comme m'étais, c'est, matassa, etc. Je vois ses chiens. Donc C avec C, c'est un déterminant démonstration. Très bien. Donc c'est le pluriel de CE. Alors si je veux savoir est-ce que je vais écrire C avec S ou bien C avec C. Pour C, tu dois remplacer par MAIS. Et pour C avec C, tu vas remplacer le déterminant et le nom par cela. Je vois cela. Le sens est correct. Donc le déterminant manquant ici, c'est C avec C. D'accord? Ici, vous allez remplacer par MAIS. Si le sens est correct, donc tu dois écrire C avec S.